Ce qui a remplacé depuis quatre ans la poche obligataire, c'est l'or. De cette ligne de front, je l'ai dit, c'est Verdun avec les drones. La perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Rencontre annuelle d'Aucoffre 2024. Je dissous donc l'Assemblée nationale. Le système est galvaudé. Bonjour et bienvenue dans cette rencontre annuelle Aucoffre. Comment se préparer au monde qui vient ? Comprendre le monde pour anticiper la décennie à venir. C'est la thématique de cette rencontre. Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons plusieurs chercheurs, universitaires, économistes, chefs d'entreprise. Notre objectif est de vous apporter des éléments, de vous faire entendre des points de vue différents, variés, pour que vous puissiez nourrir votre propre réflexion. L'histoire et la géographie, deux sciences différentes, mais pourtant enseignées en même temps. Vous vous souvenez de cette matière, l'histoire-géo. Mais vous vous rappelez aussi qu'en cours, souvent, c'était soit de l'histoire, soit de la géographie, comme si les deux ne pouvaient jamais être liés. Nous recevons aujourd'hui un professeur émérite de l'Université Paris-Cité, Christian Grattalou. Bonjour. Vous dirigez aujourd'hui une très belle collection aux éditions Les Arènes, la collection Atlas historique. Vous faites votre, l'expression géo-histoire, et vous avez produit un livre, « Géo-histoire, une autre histoire des humains sur la Terre ». Vous faites donc votre, cette expression, qui n'est pas de vous, et qui est bien éloignée de ma description des cours d'histoire-géo du secondaire. Donc, la géo-histoire, est-ce que c'est la même famille que la géopolitique et la géostratégie ? Oui, bien sûr, c'est une question qui donne une dimension spatiale, qui tient compte de la diversité de la surface terrestre dans l'objet intéressé. L'histoire, incluant la stratégie et la politique, on peut dire que la géopolitique et la géostratégie sont les sous-ensembles de la géo-histoire, de ce point de vue-là. Oui, c'est vraiment le même type de perspective. Quand j'ai dit que l'histoire-géo dans l'enseignement secondaire était vraiment séparé, vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Hélas, oui. Hélas, oui, c'est un constat. Dans les faits, la géographie, autrefois, était une sorte de servante de l'histoire, il s'agissait de faire les cartes de l'histoire, de poser des questions où s'est passée telle bataille, où était telle forteresse. C'était à peu près ce qu'on faisait au XIXe siècle. Et puis, on s'est intéressé à la géographie pour la localisation des sociétés, mais au présent. Ce qui fait que le partage entre histoire et géographie dans l'enseignement, que ce soit à l'école élémentaire jusqu'à l'après-bac, c'est une séparation entre passé et présent. L'histoire, c'est le passé. Enfin, l'histoire enseignée, c'est le passé, y compris un passé qui peut être très proche, ce qu'on appelle l'histoire immédiate. Et puis, la géographie, c'est le présent, avec souvent, d'ailleurs, pour l'enseignant de géographie, une espèce d'obsession d'avoir le chiffre le plus récent, de population, d'être au goût du jour. Bon, ça veut dire que la réflexion sur la position relative des phénomènes, pour le fait que quelque chose soit près ou soit loin, ce qui, quelle que soit de la politique ou de l'économie, c'est absolument essentiel, on ne se la pose pas assez. Quand on parle d'événements passés, et que toute la dimension de la durée, de la reproduction, des processus qui évoluent, des dynamiques, ce serait logiquement du temps. Donc, là, on ne se pose pas non plus beaucoup dans le cours géographique. Donc, si au contraire, on croise les deux, là, ça nous donne toute autre chose. On met l'histoire en carte et on fait de la géographie qui aide la durée. Alors, justement, vous faites ce livre qui reprend l'histoire du monde, de l'origine quasiment à nos jours, et vous commencez par expliquer que l'homme a juste eu besoin, en fait, de se déplacer, de se développer et de trouver de l'espace. Oui, c'est vraiment le point de départ du processus et qui est justement ce caractère très géographique de l'histoire humaine. J'aime bien dire que les humains, c'est la seule espèce vivante, qu'elle soit végétale ou animale, qui soit ubiquiste. C'est-à-dire qu'il peut vivre partout sur la surface de la Terre, qui d'ailleurs est partout sur la surface de la Terre. Alors, évidemment, dans des quantités très variables. En Antarctique, il n'y a que quelques chercheurs. Et puis, il y a des régions où il y a vraiment beaucoup de monde. Mais néanmoins, les humains ne sont plus cantonnés à leur milieu naturel. Ça, c'était vraiment leur écosystème. Les biologistes diraient leur bio. Ça, c'était une particularité qui était pourtant encore celle des ancêtres des humains, des Australopithèques. Je pense qu'il y a une célèbre Lucie, par exemple. Là, on avait des grands singes, mais qui étaient déjà aussi des préhumains. On avait des êtres vivants, des mammifères, qui étaient cantonnés dans un milieu tropical. Car nous sommes naturellement adaptés au milieu tropical. Oui, ce que vous expliquez, en fait, on est un animal assez mauvais. C'est-à-dire qu'on a très peu de poils, donc on ne peut pas se protéger du froid. On a une mâchoire un peu faible, donc on ne peut pas dévorer les autres. Au départ, on n'a pas toutes les armes. Ces caractéristiques ont évolué petit à petit. Parce que Lucie, elle, avait une bien meilleure mâchoire. Elle avait probablement un peu l'âge. Évidemment, ça ne nous est pas resté. Sa mâchoire, oui, on a des os, mais on n'a pas de la peau. Mais si on a perdu nos poils, c'est parce que progressivement, il se trouve qu'une branche des Australopithèques s'est spécialisée dans la savane arborée. C'est dû sans doute à des changements climatiques. Nous avons de ce fait une caractéristique, c'est que nous avons une qualité physique. Alors, on en a une qui est essentielle, qui est d'avoir une grosse tête. Mais on en a une qui est liée d'ailleurs à cette grosse tête, c'est d'avoir de très bonnes jambes. On est des marathoniens, plus que des marathoniens. Voilà, spontanément, on est marathoniens. On peut courir et très probablement, la chasse a longtemps été une affaire de course. Une chasse à course, c'est-à-dire qu'on épuisait le gibier avant que lui-même ne nous épuise. Donc, ça, c'est une caractéristique. On en a gardé ces muscles qui sont puissants, ces jambes puissantes. Mais c'est pratiquement la seule chose. Simplement, cela nous a amenés à avoir la possibilité d'avoir la station debout. Alors qu'à dégager les membres supérieurs, qui eux n'avaient pas besoin d'être très forts, puis surtout à dégager cette tête. Alors, à mesure que cette tête a été dégagée et que le cerveau a pris plus de place, c'est vrai, comme vous l'évoquiez pour la dentition, que la part des autres organes à l'intérieur de la tête ont été réduits. Donc, si nous avons de petites dents que nous savons beaucoup moins bien mordre ou mâcher que notre chien, même notre chat, d'ailleurs, c'est justement parce qu'il a fallu laisser de la place à ce gros ordinateur qu'on a en haut du corps. Ce qui est strictement lié à notre station debout, qui, à son tour, a de gros inconvénients qui vont être contradictoires avec la mobilité naturelle qu'ont les hommes. Et voilà, puisque, en fait, ce que vous expliquez très bien, c'est que oui, l'homme veut se déplacer, va se déplacer, mais il va se retrouver dans des contrées beaucoup moins accueillantes que la savane arborée et que le climat tropical, c'est-à-dire qu'il va avoir froid, il risque d'avoir froid, il risque de mourir de froid. Et donc, il va développer des stratégies et des techniques pour pouvoir quand même continuer à aller partout dans le monde. Oui, le problème, c'est le froid. Alors, d'autant plus, comme vous l'aviez évoqué sur notre absence de poils, que si nous avons, par rapport aux autres primates, perdu notre pelage, qui a quand même bien des avantages, notre pelage, c'est en grande partie pour régulation thermique. Parce que ces coureurs de fond que nous avons évoqués, ils avaient besoin d'avoir une sorte de radiateur au sens automobile du terme, de pouvoir refroidir constamment la machine. Et pour ça, le pelage, ce n'est pas bon. Donc, on a un système de transpiration que n'ont pratiquement pas les autres mammifères. Beaucoup ne transpirent pas la bouche, bien sûr. C'est pour ça que les chiens, ils doivent l'autre. Voilà, donc, on a donc ce système qui nous permet de courir, mais qui, évidemment, renforce encore notre contrainte à rester dans un milieu chaud. Donc, la moindre nuit fraîche, ça pourrait être mortel pour un humain. Alors, évidemment, si ça se répète, s'il y a des hivers, là, ça ne devient plus possible. Mais la différence, c'est que, à la différence d'autres oiseaux ou mammifères qui ont pu développer des habitats, qui ont pu développer aussi des choses pour se protéger un peu le corps, par exemple en s'enguisant debout, des choses qui restent très, très modestes, les humains ont pu développer des techniques de vêtements et d'habitats qui leur ont permis de créer des climats artificiels dans lesquels ils ont pu vivre. Et ça a été considérablement renforcé avec l'apparition, plutôt la domestication, puis ensuite la capacité de le produire, du feu. Là, alors, ça, on est sûr qu'on maîtrise le feu, on dit qu'on domestique, c'est pas une bonne expression, parce que c'est pas un être vivant, mais qu'on maîtrise la technique du feu, qu'on peut le reproduire depuis environ 600 000 ans, mais c'est quelque chose qu'on était capable d'entretenir à partir d'un premier feu depuis bien plus longtemps. Donc ça permet, il y a un million et demi d'années au moins, à des variantes de ce qu'ils ont maintenant appelé des hommes, homo, on les appelle en général en latin, d'aller au-delà de leur milieu naturel, de cette savane arborée, d'aller dans des régions où il peut faire frais, même froid, et d'aller pratiquement au bout du compte partout dans le monde. Alors, on l'a découvert bien plus tard, puisque tant que les Européens n'ont pas découvert l'Amérique, on ne savait pas s'il y avait des hommes de l'autre côté de l'océan. En fait, l'homme a réussi à aller sur le continent américain, pour prendre cet exemple-là, parce que l'époque glaciaire lui permettait de le faire. C'est-à-dire que tout le monde vient quand même de chez Lucie, finalement. Et donc, comment ces hommes se retrouvent à avoir traversé l'Atlantique avant Christophe Colomb ? L'expression berceau de l'humanité que les Africains aiment bien appliquer, en particulier à la partie tropicale de l'Afrique, est tout à fait justifiée. Tous les humains existants viennent de la dernière migration. Mais il y en a eu d'autres avant. Mais il y a de vraies migrations au-delà du milieu naturel, qu'à partir du moment où on veut parler d'hommes, c'est-à-dire son cerveau suffisant pour être capable d'utiliser les techniques de vêtements, de chauffage qu'on a évoquées il y a un instant. Donc, ces humains se sont dispersés dans l'ensemble de l'ancien monde. Moi, j'aime bien dire Euphrasie, Europe, Afrique, Asie. C'est-à-dire cette espèce de grande masse de terres émergées sans vraiment discontinuité qui permet de circuler, mais qui a des milieux très différents. Et puis, la toute dernière version apparue il y a peut-être à peu près 300 000 ans, en Afrique toujours, qui est l'homo sapiens, l'homme qui a développé les formes cervicales les plus complexes. Là, il a pu aller au-delà. Et en particulier, il y a 30 ans, entre 30 et 40 000 ans, pour prendre les hypothèses les plus larges, en Amérique, en passant par le détroit de Béryghe actuel. Alors, votre phrase est donc très juste et en même temps paradoxale, puisque les glaciations, d'un moment où il faisait très froid, c'est justement au moment où l'homme a pu se disperser. Et en passant par une région, l'actuelle détroit de Béryghe, qui n'est pas vraiment un lieu de localisation des clans de Béryghe. Qui n'est pas très accueillante. Voilà, ce n'est pas vraiment l'endroit où on a envie de partir en vacances. Donc, effectivement, il faisait très froid. Mais ce qui suppose, non seulement la maîtrise du feu par ces populations, mais aussi la maîtrise du vêtement, et même du vêtement ajusté. J'aime beaucoup accorder une importance à la technique de la couture. On connaît des aiguilles à chat, donc des couturières, qui ont 20 000 ans. C'est-à-dire bien avant la sédentarisation agricole, bien avant le néolithique. Et d'ailleurs, vous dites que les vêtements ne sont pas uniquement des fourrures et des peaux de bête. Peut-être sans doute qu'il y avait aussi du textile, mais c'est plus difficile à retrouver de végétal. Bien sûr, bien sûr. Oui, alors là, si je fais un saut dans le temps assez considérable, il y a quelqu'un dont on connaît absolument le vêtement complet qu'on appelle Eutsi, on l'appelle parfois aussi Hibernatus. C'est un habitant du nord des Alpes qui se promenait, qui était probablement poursuivi par un construit même des romans policiers, parce qu'il n'est pas un mendement naturel, mais avec des pointes de flèche dans le dos. Mais enfin, en tout cas, il est tombé dans une crevasse et a été englouti par un glacier il y a 4 000 ans. Et il est ressurgi il y a une trentaine d'années. Donc il est ressurgi complet, avec entre autres tout son vêtement. Il y avait trois couches successives. Il pouvait se promener sur un glacier à 2 000 m d'altitude, sans avoir froid. Il avait entre autres de remarquables bottes en peau d'ours, des semelles en peau d'ours, parce qu'il était vraiment certainement d'une étanchéité thermique et du point de vue de l'eau absolument parfaite. Et il avait des vêtements tissés. Mais là, c'était un néolithique, c'est-à-dire c'est un agriculteur. Donc le tissac, on le connaissait bien. Mais c'est possible qu'il y en ait eu il y a bien longtemps, mais c'était des végétaux, comme notre l'un actuel, beaucoup d'autres végétaux peuvent se tisser. Et là, évidemment, ça a disparu il y a bien longtemps. Ce qu'on garde, c'est des traces comme des poids de métiers à tisser, mais ça, c'est plus récent, et surtout des aiguilles à coudes, qui là peuvent remonter très, très loin, parce que si on en a de 20 000 ans, il y en avait probablement de plus anciennes, dans la mesure où elles-mêmes étaient des objets qui pouvaient être périssables. Des objets en bois, une épine, il suffisait de faire un trou, il y en avait une aiguille. Tandis que là, c'est des aiguilles d'eau sous l'ivoire. Vous êtes passé rapidement sur le principe de l'époque glaciaire qui permettait de gagner de l'espace parce que, en fait, les océans étaient bien moins hauts qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on connaît aujourd'hui avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire l'océan qui monte, à l'époque glaciaire, la glace fige l'eau, donc fait baisser le niveau des océans et donc créer des routes. Bien sûr, oui, j'ai insisté sur le fait qu'on passait par des régions froides, enfin pour le peuplement de l'Amérique, pas celui de l'Australie. Mais on avait effectivement bénéficié de l'abaissement du niveau marin au maximum glaciaire de la dernière glaciation, donc il y a environ 20 000 ans, disons. La glaciation avait commencé il y a 100 000 ans, mais évidemment, plus il fait froid, plus il y a de glace, plus il y a de glace, c'est un phénomène cumulatif. Donc il y a 20 000 ans, le niveau marin devait être environ à 130 mètres, 130 mètres inférieurs au niveau moyen de la mer actuelle. 130 mètres, ça veut dire qu'il y a une foule de régions du monde qui étaient émergées et qui ne le sont plus aujourd'hui, qui ont été au contraire recouvertes. Parmi les cas les plus fréquents, il y a bien sûr le détroit de Béring, qu'on appelait, maintenant rétrospectivement, la Béringie, pour déviner ce qui était un isme et non plus un détroit. Mais, par exemple, les îles britanniques n'étaient pas des îles. On allait à pied de Londres à Paris, même si Londres et Paris n'existaient pas. Mais la Manche était quasiment un fleuve. Ah, c'était un fleuve, on l'appelle rétrospectivement le fleuve Manche, parce qu'on voit très bien son cours au fond de la mer actuelle, qu'on appelle Manche, dont les affluents étaient le Rhin, la Seine actuelle, où on les tracait sur les parties les plus hautes, existaient déjà, la Tamise. On a des restes, d'ailleurs, de bancs de sable glaciaire qui donnent les bancs, le Doberbank est le plus connu dans la mer du Nord actuelle. On avait, donc, il n'y avait pas d'île d'archipel britannique, c'était le continent qui continuait. Le Japon, également, était relié à la Terre. Même chose pour ce qu'on appelle Saül et Sunda, c'est-à-dire le fait que toute l'Asie du Sud-Est formait une espèce de grand morceau continental qui prolongeait l'actuelle Asie, donc non seulement la péninsule indo-chinoise, mais aussi Sumatra, Java, Bordeaux, on fait le même ensemble. Et inversement, l'Australie, la Nouvelle-Guinée, et puis la Tasmanie formaient un grand continent, qu'on appelle Saül, et entre les deux, il y avait quelques détroits que des hommes ont franchis pour peupler l'Australie. On va y revenir, sur ces navigateurs, puisqu'il y a plein de peuples navigateurs, il n'y a pas que les Espagnols et les Portugais, il y en a beaucoup, il y en a ailleurs. Le deuxième élément qui est très important dans ce que vous dites dans votre ouvrage, ce sont les ressources. C'est-à-dire que les peuples se développent soit parce que l'homme va chercher des ressources, soit parce qu'ils ont des ressources. Ce qui m'a le plus intéressé, vous allez me dire, c'est peut-être anecdotique, mais en Amérique du Sud, par exemple, comme animal, ils n'ont que le lama. Et le lama, c'est l'animal le moins intéressant du monde, quasiment, à part qu'il produit de la laine. Et vous faites un chapitre où vous dites, que serait-il passé si, en Amérique du Sud, il n'y avait pas eu des lamas, mais des vaches ? Parce que ça, vous adorez faire ça, c'est-à-dire faire des uchronies en se disant, finalement, si les vaches et les chevaux n'avaient pas été en Euphrasie, mais en Amérique du Sud, le monde n'aurait pas été le même. Oui, bien sûr qu'il n'aurait pas été le même. Parce qu'en allant partout, en étant ubiquistes, les humains ont rencontré des milieux profondément différents, puisque les autres espèces vivantes, elles, ne l'étaient pas ubiquistes. Elles étaient, au contraire, cantonnées à des milieux et cloisonnées, exactement comme étaient les Australopithèques qui étaient bloqués en Afrique, alors qu'il y avait d'autres types de primates en Amérique, il y avait une autre histoire, ou en Asie, les orang-outans. Donc, les humains, eux, ils se sont dispersés récemment. Ce qui est un élément important, ça veut dire que ce sont partout les mêmes. Ce sont tous des sapiens, puisque c'est une dispersion récente. Ce qui peut-être élimine éventuellement certains préjugés racistes qu'on a pu avoir, entre autres au XIXe siècle, sur les aborigènes australiens. Ce n'est pas une autre espèce. Donc, ils ont rencontré des milieux profondément différents. Et c'est là où se produit un phénomène extraordinaire, que j'aime bien appeler un singulier pluriel, c'est-à-dire le fait qu'il y a une seule espèce humaine, toujours le même sapiens, avec une petite variation très modeste, et puis des milieux profondément différents auxquels ces groupes humains se sont adaptés, parce que c'est une des contradictions de notre station de boue, c'est qu'il faut être en groupe. On ne peut pas, un animal ne peut pas être seul. Et dans des milieux profondément différents, ce qui fait qu'on a eu des sociétés très variées, très, très différentes. Et les sociétés, alors que si vous prenez les sociétés des différents chimpanzés, par exemple, ce sont des sociétés, ils ont un langage, ils ont des cultures techniques, mais qui sont très peu différents d'un groupe à un autre. Je ne parle même pas, bien sûr, des animaux dont ce qu'on appelle sociaux, mais qui sont presque totalement programmés comme des fourmis ou des abeilles. C'est des groupes, mais en même temps, c'est totalement quelque chose qui est programmé génétiquement. Tandis que les humains, c'est une culture, c'est ce qui fait le propre du social, c'est des choses qu'on se transmet oralement, ça existe, je l'ai dit, j'ai près des oiseaux, des mammifères qui ont des langages un peu différents et les humains ont hyper profité de ce côté social. Or, cet élément qui se transmet, il peut être variable d'un groupe à un autre. Et le fait qu'on soit partout dans des milieux différents fait que les variations sont devenues considérables. Il y a un bel exemple qui est manifeste et central d'ailleurs pour la constitution des groupes, ce sont les langues. Bien sûr, un groupe de chimpanzés qui a des mots, qui a des sons qui sont différents qui permettent de communiquer, ne sont pas les mêmes d'un groupe à l'autre. Ça peut être vrai chez des oiseaux. Et les humains, ils ont développé des langues d'une variété considérable, extrêmement diverse et au point que, évidemment, quand on ne parle pas la même langue, on ne se comprend pas. Donc, ces langues ont des familles, il y en a qui sont plus proches parce qu'elles ont des ancêtres communs, ces langues, mais d'autres, les ancêtres communs sont tellement loin que les parlais, les 500 langues aborigènes qui existaient encore au XVIIIe siècle, ils ont appris ça. D'ailleurs, pour ça, je fais un saut très 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 long qu'au XIXe siècle, quand il y a eu la constitution des nations, en fait, c'est tout de suite parti sur quelle est la langue commune pour faire une nation. Oui, là, vous faites un grand saut, effectivement. C'est juste pour vous dire qu'effectivement, les langues... Tout à fait. tel qu'on a inventé la forme politique collective qui peut prendre bien des formes, il y a celle qu'on appelle l'Empire, qui est une chose très très différente, mais au XVIIIe siècle, en Europe, s'invente une forme très particulière qu'on appelle l'État-nation. Alors, elle a des ancêtres, d'ailleurs, en Europe, la France a été un des acteurs essentiels de cette invention, de ce phénomène, et qui a comme caractéristique d'être quelque chose qui insiste sur l'homogénéité collective du groupe, dont l'un des éléments central et la langue. Ce qui fait que, lorsqu'un groupe se considérait comme formant quelque chose qui était un « nous », quelque chose d'un peu identitaire, l'un des éléments centrales était de se fabriquer une grammaire et un dictionnaire. Donc, au XIXe siècle, il y avait même des entreprises qui étaient les frères grimes. Une légende même, parfois une légende. Ils se sont inventés des... Et puis, il fallait se raconter tout un passé imaginaire, il fallait s'inventer une cuisine, des paysages, des vêtements, qui étaient typiques. On a fabriqué de l'identité, alors pas à partir de rien, mais par exemple, l'invention de la langue serbe ou du lituanien, enfin, vous voyez, c'est des langues qui étaient parlées mais dans des manières populaires, des langues vernaculaires comme on dit, mais qui étaient assez différentes d'une vallée à une autre, d'un village à un autre village du lointain. Et donc, on a codifié. Donc, c'était presque un coup de force d'un groupe sur un autre et on a fait une dictionnaire, une grammaire et maintenant, il y a un lituanien, un serbe, comme il y a eu au XVIe siècle, un français. On a fabriqué à partir d'une multitude de ce qu'on appelait des patois, une langue française. Les espagnols ou les anglais ont aussi fabriqué dès le XVe, XVIe siècle, ces nations les plus à l'ouest. Je vais citer celle du XIXe qui était plus à l'est. Revenons à mes animaux parce que vous ne m'avez pas répondu sur mon lama qui serait peut-être une vache. dans la diversité des sociétés qui se fabriquent et qui ne sont pas les mêmes en Amérique et encore au Nord ou Sud, en Afrique, c'est aussi parce qu'elles ont affaire à des possibilités d'utiliser leur milieu qui est différent. Certaines vont les chasser, cueillir, mais certains vont aussi domestiquer éventuellement ces animaux. La question se pose même de savoir s'ils les domestiquent parce qu'il y a une offre, c'est-à-dire que le milieu dans le milieu qui les environne, il y a des animaux qui ont des possibilités d'adaptation dans l'histoire de la fabrique du chien qui est en fin du là c'est exemplaire. Il y a des possibilités des animaux qui sont très sociabilisés. D'ailleurs, on peut même se demander qui domestique qui ? Si c'est l'humain ou si c'est l'animal qui au contraire trouve que l'humain est un milieu tout à fait intéressant. Dans notre monde très contemporain, on considère que c'est le chat qui a domestiqué l'homme. Oui, mais le chien, est-ce que c'est le loup qui s'est adapté à l'homme ou l'homme qui a trouvé utile les deux, bien sûr. Ça s'est entré en interaction. Donc, le chien étant l'animal le plus transformé, par exemple, on prend un chihuahua et qu'on pense que c'est un loup gris qui est à l'origine. Il y a 30 000 ans quand même qui se sont passés entre les deux. Et par ailleurs, il y a des animaux qui biologiquement sont plus faciles, qui se transforment plus facilement, c'est effectivement le cas du loup, alors que d'autres, zèbres, par exemple, n'ont jamais été domestiquables entre le cheval qui est son cousin. Donc, suivant les milieux, il y a certainement ce qui s'appelait une offre de plantes et d'animaux qui se transforment plus ou moins facilement. Alors, ce qui va contribuer à différencier les sociétés. Mais il y a des sociétés qui, visiblement, ont une demande plus forte que d'autres. Peut-être parce qu'elles sont, par exemple, plus nombreuses. C'est un élément. Donc, à partir de là, il y a des processus de transformation mais qui dépendent du milieu dans lequel on est. Or, c'est vrai que dans l'ensemble des Amériques, les grands mammifères qui, pour domestiquer parfois des insectes, les abeilles, pas mal d'oiseaux, la volaille, mais surtout des grands mammifères. Il y a des petits, des chats, comme vous l'évoquez, en Amérique, il y aura le cochon d'âme, d'ailleurs. Mais on va surtout domestiquer des grands animaux qui vont permettre de porter, tirer, fournir du lait, fournir du poil, le mouton, la force. Et surtout, la traction ou le porc fournir de la vitesse. Aussi, le cheval va être absolument central dans cette histoire. Or, en Amérique, il y a eu des chevaux. C'est peut-être l'endroit où l'espèce est apparue. Mais il y a 30 000 ans, ils avaient disparu. Donc, les humains, ils n'ont pas rencontré ou utilisé de chevaux en Amérique. Vous avez raison, il y avait les lamas. Enfin, ces petits camélidés, lamas, alpacas, qui, effectivement, peuvent fournir leurs poils, leurs pourrures, surtout l'alpaca, un poil assez soyeux. Mais c'est à peu près tout. Ça se mange. Je ne sais pas si vous avez mangé du lama. Non, c'est pur. C'est pas vraiment, je trouve, il n'y a pas une grande gastronomie du lama. Peut-être qu'un jour, ça sera la mode. On l'a bien fait avec le kangourou. Mais disons que, surtout, le fait de pouvoir transporter et porter, entre autres, un humain, donc pas de cavalerie, pas de char, pas de chariot, alors qu'ils connaissaient, en tout cas, en Amérique centrale, on connaissaient la roue, on avait des petits objets avec des roues, plus dites, pratiquement. Mais on n'a eu, pas du tout, le développement de la cavalerie, du transport qu'on a pu avoir dans l'ancien monde, ce qui, évidemment, change beaucoup les sociétés et les rapports entre sociétés. Alors, on va passer sur un autre chapitre qui est la vision du monde. Nous, on a une vision du monde très européo-centré. et vous, vous dites que dans l'Euphrasie, finalement, peut-être que le centre de gravité n'est pas l'Europe très longtemps. Il serait plutôt du côté de la Chine ou de la partie qu'on appelle aujourd'hui l'Asie. Oui. Les États-nations que vous évoquiez il y a un instant se sont fabriquées de ce qu'on appelle des romans nationaux, le roman national français étant bien connu avec Jean-Darck, l'Apollon. On a fabriqué surtout un roman européen. Vraiment un roman à l'échelle de ce groupe, de ce monde qu'est l'Europe avec l'idée qu'il y a un moment où s'est produit un miracle. L'expression est de Renan au XIXe siècle, le miracle grec. Donc, quelque part vers le VIe, VIIe siècle avant notre ère, il y aurait eu un miracle à l'est de la Méditerranée et à partir de là au nord de la Méditerranée se serait mis en place quelque chose de génial qui était appelé à coloniser, à organiser le monde, à le découper. Bon, c'est complètement faux jusqu'au XVe siècle. Au XVe siècle, les Européens, pour des raisons sur lesquelles se sont mis à aller ailleurs, à sortir de leur petite presqu'île du bout de l'Eurasie. Mais, jusque-là, ils sont l'extrême-ouest d'un axe de circulation absolument essentiel pour comprendre les processus historiques, mais qui passe par des éléments encore plus lourds dans la Méditerranée orientale, ce qu'on appelait le levant, le croissant fertile, le monde iranien, le monde de l'Inde du Nord et avec ensuite l'Inde du Sud et le Sud de l'Inde, mais c'est d'abord l'Inde de la plaine indogangétique qui est essentielle et là, c'est plus de monde que l'Europe. L'Asie centrale, alors, il y a un obstacle, bon, mais on le contourne par le Sud, par les mers, par le Nord, par les steppes, qui est cette grosse masse du Malaya, du Québec, etc. et de l'autre côté, il y a la Chine, le Japon, la Corée. Et tout ça est relié. Ce qu'on appelle, on l'a appelé au 19e siècle les routes de la soie, c'est quelque chose qui est bien plus ancien que l'Empire chinois qui a construit ses premières routes il y a 2200 ans à peu près. C'est une circulation dans les steppes mais aussi le long des mers qui fonctionne depuis au moins 10 000 ans parce qu'on peut le voir déjà dans la division humaine au Palais Olymne. Si on se situe, dans le livre, j'ai mis une carte du monde au début de notre ère, donc il y a 2000 ans, où on a justement cet ensemble, cette écharpe de société, l'axe, que j'appelle l'axe avec mon médicule, mais qui est cet axe de société, de danse et structuré en grands ensembles politiques. Il y a 2000 ans, il y avait le monde romain à l'ouest, le monde Parth, le monde Kouchan, l'Empire Kouchan dans le nord de l'Inde et l'Empire Han le premier grand moment des empires chinois. Donc, vous avez cet élément avec des petites périphéries, la Grande-Bretagne, je ne parle pas de l'Irlande, c'est vraiment l'extrême ouest, le Japon, pareil, c'était. Et entre les deux, vous avez des grandes ensembles dans lesquelles on a eu des innovations absolument essentielles. mais déjà, il y a 2000 ans et probablement il y a 5000 ans, c'était déjà 75% de l'Inde sur Terre. Aujourd'hui, c'est toujours vrai. 75% sont entre la Gibraltar et le Japon. Donc, c'est assez logique que ce soit passé plein de choses. Et c'est aussi assez logique, c'est très géo-historique, que ce soit dans les parties les plus centrales qu'il y ait eu le plus d'événements, d'innovations, de choses nouvelles qui soient apparues, ce que les économistes aiment bien appeler des fertilisations croisées. Parce que ce qui pouvait apparaître dans un coin, par les routes, ça finissait toujours par passer entre autres par ces points centraux. Donc, le carrefour principal qui est le vent, le Moyen-Orient actuel, n'était pas étonnant qu'il s'y soit passé effectivement pas mal de choses. C'est là qu'apparaissent les premières formes d'agriculture et d'élevage, c'est là qu'apparaissent les premières formes d'écriture, puis l'alphabet, d'ailleurs, les techniques de mémoire qu'on pouvait avoir, des premières formes d'État, très probablement les premières formes de fiscalité, d'ailleurs, de ce fait. C'est là qu'apparaissent les techniques guerrières empruntées à l'environnement. Par exemple, le cheval n'est pas exactement de cet axe, il y a des stètes qui sont un peu au nord, mais évidemment, il va être domestiqué un peu tard, ce n'est pas facile de transformer le cheval, mais évidemment, il va être très, très utilisé pour circuler dans cet axe. C'est là où vont apparaître, entre autres, toujours dans cette partie, ce carrefour central, les religions de l'ouest de cet axe, donc le sud, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais avant, il y a le zoroastroïsme, après il y a... Donc, vous avez ces éléments-là avec, sachant que derrière la barrière montagneuse de l'Himalaya, vous avez le monde chinois qui a son autonomie et qui participe également. En termes de religion, il a plutôt emprunté à l'Inde, on est plutôt dans un monde bouddhiste. Donc, vous avez quand même une circulation avec, bien sûr, plus d'innovettes que ça représente, des autonomies, des mondes qui ont leur particularité, on ne parle pas les mêmes langues, par exemple, mais enfin, qui se connaissent. Les Romains connaissaient le monde des serres. La serre, c'était la soie, c'était les Chinois, et les Chinois parlaient du grand empire de l'ouest, c'était les Romains, ils connaissaient leur existence, même si, parfois, il y a eu quelques Chinois qui seraient passés, quelques Romains qui auraient été... Mais dans l'ensemble, c'était plutôt par ouïnir, par circulation interposée. Et les Romains, très très riches Romains, ils utilisaient de la soie. Les Chinois utilisaient cette invention de la Méditerranée orientale, du Levant, qui est le vert. Mais ils n'en connaissaient pas la technique, ils trouvaient merveilleux ces objets. Et les Romains ne maîtrisaient pas la soie, non plus. Donc, il y avait de la circulation de quelques rares objets très chers, mais malgré tout, ces sociétés se connaissaient. Alors, l'homme est un... Les peuples continuent de vouloir se répandre, aller plus loin, toujours aller plus loin. Visiblement, c'est une caractéristique humaine importante. D'ailleurs, pourquoi les hommes continuent à vouloir aller plus loin ? Ils y vont par les mers. Et là, on va avoir des peuples marins. Là aussi, nous, on connaît Christophe Colomb parce qu'on nous a appris que c'est Christophe Colomb le grand marin. Mais finalement, des grands marins, des grands navigateurs, il y en a ailleurs et depuis très longtemps et dont on parle moins, qui vont être en Polynésie ou qui vont être en Chine. Il faut déjà partir de ces choses très très terre-à-terre et très élémentaires. C'est que nous sommes effectivement une espèce invasive. Il y a une espèce qui mérite ce terme, c'est bien la nôtre, mais une espèce invasive qui connaît une croissance démographique absolument colossale. Parce que lorsqu'on parlait du passage du détroit de Béring il y a 30 000 ans, on était à une époque où il y avait quelques centaines de milliers d'humains sur Terre. C'est pour ça que tout à l'histoire c'est homogène. On a vraiment des ancêtres très proches dès qu'on remonte quelques dizaines de milliers d'années. Ensuite, au moment où commença à apparaître l'agriculture, on était peut-être 4-5 millions sur toute la Terre. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est même pas une très très grande ville. Si on est au début de notre ère, on avait aux environs de 125 millions. Et le premier demi-milliard, c'est au 15e siècle. On atteint un milliard au début du 19e siècle. Aujourd'hui, on est à 8 milliards. Alors évidemment, on insiste sur cette explosion contemporaine, mais il faut dire que le processus a 10 000 ans et qu'il y a des inversements à l'époque des périodes glaciaires. Il y a des moments où on peut se demander si les humains n'auraient pas fallu disparaître. En tout cas, la variante est la nôtre. Donc, il y a eu cette diffusion et l'une des raisons, c'est qu'il fallait trouver de la place, des ressources, non seulement parce qu'il y avait des besoins à satisfaire, par exemple, le bois de chauffage. C'était une ressource élémentaire pour cuire parce que si justement nous avons des petites mâchoires, c'est que nous avons avec le feu après à cuire. C'est un élément important. Mais ça pouvait être aussi de la curiosité, de la vie de conquête. Il y a une multitude dont on a beaucoup glosé sur cela. Je ne sais pas si vous êtes trop jeunes, mais il y avait quand j'étais gamin une bande dessinée qui s'appelait Rao qui décrivait un homme préhistorique. C'est amusant, c'est un grand blond. C'est un dendroquin. Voilà, c'est un dendroquin. Et il était, c'était dans une revue communiste, un petit gadget. Et donc, Rao, il voulait toujours aller vers le haut où le soleil se levait. Il y avait une idée quasi religieuse. Donc, c'était a priori une espèce de quête intellectuelle que cherchait Rao. Donc, ce n'est pas absurde, même s'il n'est pas un témoignage historique, bien sûr. Mais il y a une multitude de raisons. Et donc, on a des sociétés qui ont, pour des raisons matérielles, on a souvent pensé que le détroit de Béring a été franchi en chasseurs qui suivaient des troupeaux ou des gibiers. Oui, c'est plausible, mais peut-être aussi voulait-il aller vers le lever du soleil. On a des tas d'éléments. Mais, justement, on ne cesse de s'apercevoir que cette diffusion ancienne, elle ne s'est pas seulement faite à pied. La navigation a au moins 100 000 ans. Ça, c'est une date, enfin, une chronologie qu'on n'aurait absolument pas imaginée il y a encore 50 ans. On a aujourd'hui des traces de pierres taillées en crête qui ont, justement, 110 000 ans. Or, ces pierres taillées, elles ne risquent pas de flotter, comme c'est des objets qui déboient, des graines, etc. On peut toujours faire l'hypothèse que c'est mieux tout seul. Ça fonctionne bien, d'ailleurs, comme ça, souvent. Mais la pierre, il a fallu que des humains la portent ou viennent la tailler sur place. et la crête était inaccessible à pied il y a 100 000 ans. Alors, si on poursuit notre navigation, on va faire un bond très, très, très rapide vers le 15e siècle où on découvre l'Amérique avec Christophe Colomb. Là aussi, finalement, c'est aussi une problématique de technique maritime parce que pour aller vers l'ouest, si on part de nos contrées, c'est-à-dire Angleterre, France, Espagne, en face de nous, on a du vent. Et pour aller traverser l'Atlantique, il faut descendre vers le sud et récupérer, là aussi, des alizés, finalement, comme les moussons en Asie. Et c'est au moment où on commence à trouver les alizés qu'on arrive à traverser. Pour quelles raisons les Européens, les Espagnols et les Portugais, notamment, se mettent à vouloir découvrir ce qu'il y a de l'autre côté du monde ? Alors, ils n'ont pas cherché à découvrir. Ils sont tombés sur l'Amérique par hasard. Mais ils voulaient simplement aller en Chine. C'était vraiment l'objectif, d'aller en Asie, dans l'Orient, qui était de l'Occident, là, en l'occurrence. On a insisté tout à l'heure sur l'importance de la circulation multimillénaire entre la Méditerranée et puis les mers de Chine. Les produits circulaient et faisaient rêver. Alors, on connaît bien l'histoire d'une Europe, cet extrême ouest de cet axe. Il y avait à la fois des produits extraordinaires qu'on ne savait pas faire en Europe, la soie. Mais il y avait aussi des produits qualifiés d'alimentaires, même si c'était aussi d'abord peut-être de la pharmacopée, qui était ce qu'on appelle les épices. Alors, dans lequel il faut voir pas forcément du poivre, uniquement du poivre, de la girofle, de la cannelle, mais peut-être d'abord du sucre, qui était vraiment un produit d'origine indienne qui s'est diffusé et qui était un produit assez extraordinaire pour une qualité évidemment très frappante. Donc, ces objets, que ce soit les épices, que ce soit les objets riches, ils circulaient, mais comme dans tout système d'échange, même peut-être déjà appelé commerce, il y avait des régions plus déficitaires que d'autres. Donc, le problème des Européens, c'est qu'ils étaient très demandeurs, mais qu'au fond, ils avaient bien quelques produits, j'ai cité le verre, on pourrait citer l'acier d'ailleurs également, mais ils étaient aussi très vraiment acheteurs et souvent, c'était les moyens de paiement, entre autres, l'argent métallique qui leur manquait. Malgré tout, ce système fonctionnait et jusqu'au XIVe siècle, bon en mal en, les choses fonctionnaient de mieux en mieux sur l'axe. Je dis XIVe siècle parce qu'au XIIIe, et ça dure encore au début du XIVe, s'est produit un événement géopolitique qui était un événement récurrent, mais qui a pris une ampleur encore plus grande, qui a été la construction d'une grande entité géopolitique qui a facilité la circulation. On appelle l'Empire Mongol. Le nom de Dengis Khan est associé au père fondateur de cet empire. Donc, on est au XIIIe, XIVe siècle. C'est un moment où de la mer Noire jusqu'à la Chine comprise, jusqu'à la Corée, on a une seule entité politique. Donc, évidemment, ça s'implique pas mal. Et ces fondateurs de l'Empire Mongol sont d'abord des caravaniers, des commerçants. Donc, bien sûr, ils conquèrent, ils dominent les sénentaires, les agriculteurs, mais avant tout, ce qu'ils veulent c'est faire fonctionner les routes caravanières par lesquelles ils accueillent d'autres marchands. Le plus connu venu de l'Ouest, c'est Marco Polo. Mais c'était vrai dans tous les sens. Donc, vous avez une circulation intense. S'il circulent des tas de choses, il circule en groupe des cochonnements. Et parmi ces cochonneries, des microbes. Il y a la peste noire qui va naître quelque part en Asie centrale, massacrer la population en Chine, puis petit à petit passer à l'Ouest et au début du XIVe, c'est l'Europe qui s'est frappée de plein fouet. Dans tous les cas, c'est à peu près le tiers de la population qui y passe. Pas le Covid, nettement plus sévère. Donc, vous avez en conclusion de ce moment une désorganisation, une pagaille, des combats, c'est épouvantable. Il y a cette Tamerlan, cette fois-ci, qui est le nom d'une construction d'un empire très violent au cœur de l'axe qui va jouer ce rôle-là. Le résultat, c'est que le commerce s'étonnant. Et que quand la démographie reprend, on aimerait bien renouer les fils et pouvoir retrouver ces échanges. Et c'est vrai à tous les bouts. C'est au moment où les Européens commencent à s'intéresser à l'océan Atlantique que les Chinois se mettent à organiser de très grandes expéditions auxquelles on associe en général un nom, celui qu'on appelle l'amiral, qui était le haut fonctionnaire, un eunuque d'ailleurs, chargé d'organiser ça, qui s'appelait Zheng He. Zheng He, c'est le meilleur français. Donc on a entre 1405 et 1432 sept grandes expéditions qui reprennent des routes commerciales déjà existantes. Il traverse en gros l'océan indien avec les moussons, mais il va jusqu'en Afrique. Il va, d'ailleurs, Zheng He était musulman, enfin entre autres parce que les Chinois sont plus incritiques. Il a été probablement jusqu'à la Mecque. Donc il y a eu des voyages qui reprennent des voyages commerciaux plus anciens, que l'on a des faïences ou des porcelaines, c'est lui qu'il a inventé, des porcelaines chinoises en Afrique dès le 10e, 10e siècle. Donc on a une circulation qui reprend, sauf que les Chinois n'ont pas insisté. Ils n'ont pas, eux, ils étaient moins demandeurs. Mais au même moment, les Européens commencent à essayer de trouver de nouveaux lieux, de nouveaux passages. Et ils s'intéressent à des choses qu'on connaissait, mais enfin, que l'on ne voyait pas beaucoup d'intérêt d'aller si loin pour faire quoi, qui étaient les îles de l'Atlantique. Alors les Canaries, où il y avait déjà une population de l'équipe Berber, qu'on appelle les Blanches, mais aussi les Açores et Madère, où là, il n'y avait personne. Du bois, Madère, c'est le nom. Donc, les Européens s'y sont intéressés et entre autres, pour pouvoir y installer quelque chose qui était l'épice, produire l'épice qu'ils ne pouvaient pas produire en Europe, c'était le sucre. La technique de la culture de la canne à sucre, qui a été inventée en Inde il y a à peu près 2500 ans, s'était développée en Égypte, etc., au Maroc, qui ont été des grands fournisseurs de l'Europe. Est-ce que le sucre, mais de manière générale, les épices, ont une caractéristique, parce que ce sont des produits tropicaux qui ne supportent pas le froid, comme les humains, mais on ne peut pas les habiller. On n'a pas inventé la serre pour canne à sucre encore. Petit à petit, on a inventé la serre, c'est coûteux, c'est pas. Le verre n'est quand même pas maîtrisé à ce point-là. Donc, les Européens ne peuvent pas produire du sucre en Europe. D'autres épices. Donc, ils en achètent. C'est pour ça qu'ils vont manquer d'argent. Donc, ils vont essayer de maîtriser des îles à sucre, parce que finalement, ils vont devenir des îles esclaves, d'ailleurs, parce qu'ils comprennent la technique, c'est pas eux qui vont inventer, de la plantation esclavagiste. Et donc, là, ils apprennent au 15e siècle les vents que vous avez évoqués, les alizés de l'Atlantique, qu'ils vont découvrir. Et comme ça, ils vont pouvoir aller vers l'ouest, alors que, spontanément, c'est difficile aux Européens, puisque, comme nous le savons, chaque fois qu'on regarde un bulletin météo, nous sommes sous le vent de l'ouest. C'est l'attitude tempérée. Donc, l'Europe tempérée ne peut pas produire des produits tropicaux, des cultures tropicales, en particulier, il y en aura d'autres ensuite. Et, d'autre part, peut difficilement partir plein ouest. Donc, avec les îles, ça dure presque un siècle, fin 14e, début 15e, Colomb, par exemple, avait vécu 20 ans dans la Madère et les Açores. Il a appris toutes les techniques qui permettent. Le plus simple n'était quand même pas ça. Le plus simple, c'était justement à partir de ces îles d'essayer de contourner un obstacle dont on n'avait aucune idée de la taille et l'Afrique. Ça, c'est les Portugais qui l'ont fait. Donc, ils ont patiemment, une aventure maritime aussi assez extrême, ils ont patiemment, du début du 15e jusqu'à l'arrivée de Vesco de Gama en Inde, donc, pendant presque un siècle, ils ont progressé le long des côtes. Le Cap Vert. Voilà, donc progressivement, d'abord au Cap Vert, ça a été assez vite là parce qu'il y a les courants qui amènent le courant de Mauritanie, après dans le golfe de Guinée, ça a été long parce que là, c'est pas du tout dans le bon sens. Puis quand ils ont ensuite franchi le Cap de Bonnexpérance, là, en entrant dans l'Occident Indien, les choses ont été assez vite parce qu'on rentrait dans un monde politique. les navigateurs italiens connaissaient très bien, les véniciens naviguaient parfois dans l'Occident Indien, donc on connaissait, ils avaient des pilotes arabes d'ailleurs. Donc là, on a une circulation qui va permettre de renouer une route, une route plus longue mais qui est au fond une route de la soie, en fait. C'est une route ancienne, on glose beaucoup sur le projet des routes, enfin le projet et la réalisation de ce réseau commercial chinois que Shijitin a rebaptisé route de la soie, mais ce que les Européens avaient fait au 15e siècle, c'était ça, les Portugais en premier lieu. Et les Espagnols, puisque Colomb n'est pas financé par les Portugais et par les Espagnols, en faisant le pari un peu fou qu'on lui donne trois rafios qui étaient en mauvais état pour le calmer, il part vers l'ouest, il revient en disant j'ai trouvé quelque chose. mais il est persuadé que c'est le littoral, il sera persuadé d'ailleurs probablement jusqu'à la fin de ces jours, que c'est le littoral de la Chine et que donc on a à trouver l'endroit, sauf qu'il y a une chose à laquelle on ne pense pas trop, mais l'Atlantique, c'est pas très large, alors que l'on a mis trois mois, mais enfin, à partir du moment où on maîtrise un petit peu mieux les choses, on va mettre six semaines, sept semaines pour traverser l'Atlantique, aujourd'hui ça nous semble beaucoup, mais par rapport au faire l'aller-retour de l'Afrique, les Portugais au XVIe siècle, quand les routes sont bien maîtrisées, quand il va bientôt y avoir des compagnies des Indes, quand on part d'Europe et qu'on va au Japon et qu'on revient, il faut compter cinq à six ans pour ramener des produits, ramener des produits d'extrême oriente. Faire le aller en Amérique et revenir, c'est de l'ordre de trois mois. Alors évidemment, si on fait le commerce en l'air, c'est un peu plus long, mais c'est des choses qui sont relativement maîtrisées. Ce qui est très très important parce que naviguer suppose de survivre. Or c'est très très dangereux, c'est pas tellement les tempêtes, à la limite, l'une des choses les plus dangereuses, l'incident le plus dangereux qu'on pourrait avoir, c'est rencontrer un autre bateau, ça c'est parfois dangereux. Mais inversement, le problème essentiel n'est pas là, c'est ni le naufrage, ni la meute, c'est l'eau, vous imaginez, vous prenez de l'eau dans le tâche de la Lisbonne, vous descendez les tonneaux, vous les remplissez d'eau puis vous allez sur les tropiques. Au bout d'une semaine, vous imaginez la qualité de l'eau. Donc, c'est un bouillon de culture. Ce qui fait d'ailleurs que les marins boivent plutôt autre chose, ou en tout cas mettent beaucoup de produits désinfectants de l'alcool. ils auront mauvaise réputation, ça tue, c'est vrai, mais beaucoup plus lentement que les microbes, donc ils ont bien raison. Résultat, effectivement, c'est très dangereux. Ce qui fait que, par exemple, quand un bateau prend la mer, il y a peu de gens compétents capables de diriger, de dire des étoiles, de naviguer, comme on l'a évoqué, mais il en faut au moins trois sur le bateau, même un petit bateau, parce que, de toute façon, on a une chance sur cinq d'y passer. Avec un peu de malchance, le capitaine et son lieutenant, son pilote peut y passer, donc il faut bien quelqu'un capable aussi de ramener le bateau. Donc, oui, c'est dangereux. Souvent, il ne faut pas s'étonner d'un premier voyage. Le polon qui part à l'ouest, c'est une curiosité. Ce qui est surprenant, c'est le second. C'est-à-dire, pourquoi diable a-t-on financé la seconde exposition ? Ça nous semble normal, maintenant, on voit l'Amérique, on se dit, il y avait une occasion formidable, ils ont eu raison, mais pendant 30 ans... Oui, ce n'était pas des mécènes, en fait, ce n'est pas du mécénat d'aventurier. D'abord, c'est très cher. Il ne faut pas oublier qu'un bateau, c'est un gros investissement. Un bateau, c'est l'objet technique le plus compliqué qu'on fait jusqu'au XVIIIe siècle. Avec l'industrie, on en fera d'autres, mais le bateau, c'est des mêmes... Même si on a beaucoup perfectionné la marine à voile au XVIIIe siècle, ça reste malgré tout déjà au XVIe, la caravane, c'est un objet technique complexe qui nécessite une fabrication coûteuse, une mise en état et un entretien coûteux, quelques personnes, alors le marin de base, non, mais ceux que j'évoquais, le capitaine, le pilote, qui nécessitent des gens de haute technicité qu'il faut quand même bien rémunérer parce que, vu les risques, il faut les motiver. Donc, c'est des expéditions qui ne sont pas simples et quand on établira des têtes de ponts au-delà, il va falloir aussi alimenter ces têtes de ponts. Une chose, par exemple, à laquelle on ne pense pas trop quand on parle de la colonisation de l'Afrique, elle se fait à la fin du XIXe, à l'intérieur des terres. C'est uniquement des petits points littoraux et des petits points littoraux qui sont totalement dépendants des populations locales. Il y a un exemple bien connu, les Français se sont longtemps accrochés à l'îlot de Gorée au large de Dakar. Alors, c'est très joli, vous le connaissez maintenant, c'est un lieu touristique, par ailleurs, un lieu de mémoire de l'esclavage, mais à Gorée, il n'y avait pas d'eau douce. Donc, pour avoir une installation fixe à Gorée, comme les Français avaient au XVIIIe siècle, il fallait bien sûr entretenir d'excellentes relations avec les populations locales qui vous alimentaient, vous avez décidé d'ailleurs de vous liquider, de vous liquider sans mal. C'est vrai pour tous les points d'appui européens le long d'Afrique, mais pendant longtemps, c'est vrai en Amérique. Pour bien d'ailleurs voir les rapports démographiques. Le Portugal, avec environ 1500, son expansion maximale, c'est moins d'un million d'habitants. Donc, 500 000 hommes, combien on peut envoyer de marins, de colons aux Outre-mer ? Quelques milliers, même pas un millier chaque année, c'est trois fois rien. Donc, sur l'immensité, ne serait-ce que du Brésil, mais il y a toute l'Inde, toute la route de l'Orient, c'est quelques dizaines de personnes qui doivent survivre dans des conditions évidemment très compliquées et qui, d'ailleurs, puisque c'est un monde d'hommes, en général, se métissent, doivent se métisser extrêmement vite pour créer une population locale. Pourquoi y vont-ils ? Pourquoi décident-ils d'aller finalement mener ces expéditions très coûteuses en hommes, en argent, en innovation, en jus de cerveau, on dirait aujourd'hui, pour aller de l'autre côté ? Alors, quand il s'agit de la route des Indes, classique, j'ai dit que c'était une nouvelle route de l'Assoir, c'est pour le commerce. Il n'y a pas de problème. Lorsque Vasco de Giamma, premier voyage où un bateau européen contourne l'Afrique, va en Inde et revient. Il revient avec deux bateaux sur cinq, mais les cales pleines de poivre. Il fait chuter, d'ailleurs, le cours du poivre dans toute l'Europe. Vous avez monté sur une caramelle à la construction qu'on a fait aujourd'hui. Là, c'est une très grosse barque, une caramelle, ce n'est pas grand-chose. Ce n'était pas vraiment des milliers de tonnes. Malgré tout, ça représente une part importante de la consommation européenne. Donc, ça représente à ce moment-là un enrichissement colossal du Portugal. Dès qu'on a été touriste du Portugal et qu'on voit les bâtiments fin 15e, le style manuel à fin 15e, début 16e, il y a un moment d'enrichissement du Portugal. Il n'y en a eu qu'un, mais c'est celui-là. C'est une histoire de fric. Il faut gagner, il faut vraiment faire une opération qui est... L'Amérique, pendant plusieurs décennies, colon 1493 quand il y a eu en Europe, jusqu'à ce que Cortés conquiert le Mexique. Donc là, on est dans les années 1522-1523. Et donc, on voit les grandes masses d'or qu'il a piquées, qu'il a d'abord volées aux Aztèques. Jusque-là, pendant 30 ans, on se demande bien si c'est un investissement rentable. Et beaucoup d'Européens se posent plus ou moins la question, d'ailleurs, parce que certes, les Espagnols et les Portugais ont dit on se partage le bateau. Il y a le traité qu'on appelle le tour des IAS en 1494 et les Espagnols, en gros, en Amérique, les Portugais avaient habilement gardé une partie de l'Amérique du Sud. Donc, pourquoi diable ? On ne voit d'abord pas grand monde, quelques aventuriers un peu fous, des cadets de famille nobles, comme il y a des populations locales dont on se convainc quand même assez vite, même avant ce qu'on appelle la controverse de la diadolide qui s'agit vraiment d'humains, il va y avoir l'idée de convertir. Donc, il y a une part religieuse, une dimension religieuse. Mais tout ça, c'est, tu notes, ce qu'on cherche, c'est d'abord de l'or et très vite du sucre. on dit que les rois catholiques lorsque Christophe Colomb est rentré en 145-193 donc à Séville, les rois catholiques, la première question qu'ils ont posé c'est est-ce qu'il y a de l'or ? Mais la deuxième question c'est est-ce qu'il y a du sucre ? Alors, la première question, Colomb qui voulait financer son deuxième voyage a un peu menti et a dit oui, il y a plein d'or, je ne sais pas. Ça brille. Voilà ça. Et il avait d'ailleurs produit une sorte de pépite de mauvaise qualité mais parce qu'il y avait un peu d'or de placère, d'or de rivière à Saint-Domingue là où il était resté quelques semaines. Donc, ils avaient piqué quelques petits trucs brillants qu'avaient les Indiens. Il y aura bien d'ailleurs quelques petites récoltes d'or dans les années 1490-1500. Mais c'est peu de choses. Donc, ce n'était pas une bonne affaire. La deuxième question des rois catholiques était est-ce qu'il y a du sucre ? Eh bien là, Colomb dit je ne sais pas mais dans son deuxième voyage dans les cales des caravels il y a des plantes qui ont un sucre. Et aux Antilles le sucre ça marche tout de suite. Donc là, il va y avoir des plantes des premières plantations qui vont amener dès 1505 les premières traites négriques. parce que les Indiens ils meurent comme des mouches parce que les microbes de l'Euphrasie les massacrent. Mais les dents qu'on fait on amène des travailleurs africains et là ils commencent à y voir les premières formes de plantations. C'est peu de choses ça reste quand même très coûteux à organiser. Mais enfin c'est au Brésil d'abord puis dans les Antilles qu'il va y avoir des plantations qui vont petit à petit prendre un sort qui va exploser au 18e siècle. Ça prendra du temps. Donc tant qu'on n'est pas à piller l'Amérique du point de vue du point de vue des mines mais il faut attendre je vous dis les années 1520 et même 1530 30 c'est avec le Pérou 1540 le Haut-Pérou donc avec les grandes mines d'argent qu'on va découvrir avec la conquête des Incas là l'affaire deviendra intéressante pour l'Espagne et de manière générale pour l'Europe. Alors on va passer à l'époque moderne est-ce que dans cette époque jusqu'à la révolution industrielle et donc jusqu'à nos jours est-ce que là aussi on le sent bien il y a des bouleversements géographiques et politiques dus à la mécanisation au charbon et à cette ressource-là c'est-à-dire au fil du temps et de l'histoire les ressources intéressantes changent et donc les pouvoirs changent aussi sur la planète Oui là vous faites un grand bond mais c'était vrai C'est pour aller Oui oui bien sûr c'est sûr qu'il y a eu des évolutions qui sont essentielles il y a un mot qu'on peut utiliser qui est-ce qu'une mondialisation c'est vraiment un élément central c'est-à-dire l'un des principaux éléments dès le XVIe siècle c'est d'abord c'est vrai l'or et l'argent l'or et l'argent d'Amérique dans les parties où les Européens étaient c'est-à-dire les parties tropicales la rue est vers l'ordre de Californie de San Francisco c'est seulement au milieu du XIXe siècle parce que c'est seulement à ce moment-là que les Européens arrivent puis celle de Charlot au Klondike c'est seulement fin XIXe parce qu'on peut y arriver d'abord mais on a une diffusion de la recherche des mines et qui est une grande motivation de cette quête de cette ressource rare mais il y a aussi les plantes les animaux alors on ne ramène pas beaucoup d'animaux d'Amérique intéressants mais inversement on ramène le maïs le tabac la pomme de terre la tomate la vanille le chocolat le cacao etc et réciproquement donc on a emmené d'autres choses en Amérique donc on va avoir des évolutions la première la plus frappante c'est la mise en culture et on dirait presque en coupe réglée des régions tropicales qui est à l'origine nous on appelle le sud aujourd'hui par les européens pour produire pour les régions tempérées à commencer bien sûr par l'Europe ce qu'ils ne peuvent pas produire chez eux donc c'est le sucre au départ et ça le restera jusqu'à la betterave au 19ème siècle c'est ensuite très vite le thé, le café, le thé mais aussi il y a d'autres produits y compris les produits textiles le coton c'est un élément central donc il y a des ressources que l'on va situer et donc il va falloir contrôler des régions et en même temps à mesure qu'on va avoir une mécanisation en Europe à partir de la fin du 18ème ce qu'on appelle la révolution industrielle on va augmenter la demande de produits de matières premières et de sources d'énergie puisque là la source d'énergie fondamentale est de l'eau pour les moulins c'est un peu le vent c'est secondaire et puis le bois donc Andorne et puis la force musculaire humaine et animale mais à partir du 19ème évidemment on va avoir besoin de charbon d'un combustible puis de pétrole en Europe on a du charbon en particulier en Angleterre donc on a beaucoup utilisé le local de transporter le charbon de loin pendant longtemps ça a été trop coûteux donc le pétrole inversement très vite ça s'avérera quelque chose de facile à transporter donc on va avoir à ce moment là une géographie du monde qui va profondément bouger correspondant d'ailleurs à une croissance démographique symétrique on appelle la transition démographique l'explosion de la population à partir du premier milliard que j'ai évoqué au début du 19ème siècle donc là on a effectivement des ressources et une maritimisation une mondialisation technique maritime dans laquelle on est encore aujourd'hui même si peut-être ça morse un recul le processus mais on en est encore là oui parce qu'aujourd'hui on est sur la ressource principale l'énergie alors même si on a le soleil et le vent que tout le monde peut avoir plus ou moins on est quand même sur le charbon le pétrole et le gaz ah oui de toute façon oui on cherche ce qu'on appelle la transition aujourd'hui mais enfin on est fondamentalement dans cette quête de ressources limitées donc qui est une sorte d'utilisation donc on dirait même un pillage des capitaux d'accumulation qui elles sont sur des millions d'années puisque l'essentiel du charbon remonte à l'ère primaire enfin au carbonifère justement donc on est dans de 200 millions 250 millions d'années et puis au contraire c'est la fin du secondaire pour le pétrole pour l'essentiel le pétrole et le gaz et là on est quand même dans l'ordre de 50 millions d'années donc on a des choses qui sont en quantité rédites et qui par ailleurs présente la combustion présente une églation carbone sur différentes formes qui pose d'énormes problèmes au regard de tout ce que vous avez étudié depuis la création du monde des civilisations est-ce que vous pensez qu'on va avoir des réactions qu'on a déjà connues dans l'ancien temps en rapport à cette raréfaction de ces ressources-là qui sont en plus positionnées dans des régions qui ne sont pas notre centre du monde c'est-à-dire l'Europe tel que le scénario qu'on a actuellement est plutôt à un effort pour diminuer ou relativiser la consommation du carbone possible les différentes formes donc la question c'est plutôt les hypothèses dans les scénarios actuels c'est plutôt de se dire la demande va diminuer alors on discute on n'est pas très sûr que ça va vraiment diminuer aussi vite d'autant plus que si la demande diminue le prix baisse on connait très bien le mécanisme qui fait que ça risque de remonter donc on connait bien les enjeux qu'il y a de contrôle du pétrole d'ailleurs plutôt que du charbon on se bat moins pour les lignes de charbon de ça c'est parce que c'est beaucoup moins rare le charbon dans bien des engrais mais le fait que l'on puisse avoir une énergie produite différemment semble jouer en faveur de l'hubiquité humaine n'oublions pas qu'il y a des régions plus ensoleillées et qu'il sera beaucoup plus facile de faire de l'électricité solaire au Sahara qu'en Laponie donc bon il y a malgré tout des inégalités du monde qui vont s'exister mais en même temps s'il y a une circulation une commercialisation le problème me semble plutôt une diminution des échanges commerciaux et la montée de ce qu'on appelle aujourd'hui les souverainismes qui me semble plus si j'en pense au moment chaque moment historique où on a eu des fractionnements des montées de tarifications de manière ça a très vite abouti à des conflits des conflits armés au sens guerre le plus classique du terme dans le passé on a timorescent mon échelle chronologique c'est la fin du XIXe siècle l'ensemble du XIXe siècle est un moment d'explosion du libre-échange un moment du capitalisme triomphant avec en particulier la fin du système du contrôle des matières premières alimentaires et en particulier du blé en Angleterre la suppression des corn laws en 1844 mais à la fin du XIXe en France on connait la loi Béline de 1892 qui protège la culture française il y a les mêmes choses en Allemagne au moment les anglais y arrivent en 14 on a au contraire un fractionnement et une montée des barrières douanières les barrières économiques deviennent assez vite des barrières politiques géopolitiques des alliances et finalement des fronts militaires et non plus seulement des frontières donc c'est quelque chose qui serait un parallèle inquiétant mais si je remonte à la fin du XIIIe XIVe siècle que j'évoquais la peste noire c'était un élément de clé mais le fractionnement a été un élément absolument déterminant parce que plus on se fractionne plus les éléments coûtent cher se rendent difficiles plus la méfiance du lointain du métissage de l'étranger devient fort et chaque fois on a des conflits qui en découlent donc effectivement c'est pas très optimiste avec un propos mais il faut effectivement pouvoir garder des relations des liens des échanges et pas seulement du commerce mais aussi du commerce Merci beaucoup Christian Grattalou je ne peux que vous recommander de lire votre livre Géohistoire une autre histoire des humains sur la terre c'est passionnant c'est facile à lire mais pas dans le sens simple c'est en tout cas très pédagogique vous apprendrez plein de choses vous avez un atlas extrêmement complet avec de nombreuses cartes qui ne peut qu'intéresser les gens qui s'intéressent à l'histoire à la géographie à l'économie aux civilisations Merci beaucoup Merci à vous Ce qui a remplacé depuis 4 ans la poche obligataire c'est l'or Cette ligne de front je l'ai dit c'est Verdun avec les drones La perte de pouvoir d'achat de la monnaie Rencontre annuelle de coffre 2024 Je dissous donc l'Assemblée nationale Le système est galvaudé Merci aux publications Agora qui nous accueillent dans leur magnifique studio pour cette rencontre annuelle nous vous recommandons de télécharger gratuitement leur dernier rapport intitulé Faillite de la France comment faire face à la taxflation Merci à vous Merci à vous Sous-titrage FR ?